L'équipe se voit en finale et c'est normal, un match ça dure 40 minutes et quand on joue contre une équipe aussi forte que la SIG, même si on a dominé pendant 35 minutes, il faut finir le travail et le travail on n'a pas su le terminer. En 14 points d'avance, on ne les a pas eu longtemps puisqu'ils sont très vite revenus à 8 avec 2 tirs à 3 points. Mais ce qui s'est passé c'est qu'on a arrêté de jouer tout simplement et que quand à 5 minutes de la fin, 14 points d'avance, on pense que le match est terminé et qu'on arrête de jouer alors que jusqu'alors on était dominateurs, on était très dominateurs à l'intérieur, on n'a plus du tout donné une seule balle à l'intérieur. On a voulu gagner le match sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, sur du 1 contre 1 qui s'est transformé en 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4 et puis balle perdue. Strasbourg a compris très vite qu'ils avaient de nouveau une chance de revenir et de gagner le match et on n'a jamais été capable de repartir. En aucune façon on peut gagner le match tout seul, donc il n'y avait rien à changer. Il fallait garder la même rigueur sur les valeurs, pour chaque possession et après 35 minutes de jeu tout d'un coup tout a changé, tout a changé pour des valeurs qui ne sont pas les miennes en tous les cas. Je suis en colère, je suis très déçu et en colère parce qu'on est le petit dans cette affaire-là, dans cette opposition. Parce qu'Antoine Dior ne jouait pas, tout d'un coup les joueurs se sont cru qualifiés d'office. Et puis on oublie que Andersen est un très grand joueur, que Tortone est un très grand joueur, que le loup est formidable, etc. C'est-à-dire que oui, je suis en colère parce qu'on perd par un péché d'orgueil. Je pense qu'on a tout donné. C'est vrai que c'est malheureux de perdre comme ça. Mais bon, je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté des playoffs, des séries. Donc voilà, maintenant c'est l'équipe qui en voudra le plus ira en finale. Et je pense qu'on a les armes pour rivaliser contre cette équipe. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'adore, les matchs comme ça, décisifs. Et maintenant je pense que c'est Strasbourg qui a l'impression de terminer chez eux. C'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'adore. Merci. 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 Merci.